bonjour à vous toutes et à vous tous merci de me retrouver pour ces nouvelles guidances donc j'espère que vous passez un magnifique mois de juin et le mois de juillet arrive à grands pas fait du bien un peu d'être dans cet été le soleil ça fait un bien fou alors on va voir pour quels signes on va faire la guidance il me reste 5 signes je voudrais bien pouvoir les filières aujourd'hui ça c'est super alors on va demander aux guides qui dans du mois de juillet on va être pour nos amis bélier donc bélier ascendant bélier et signe lunaire en bélier allez on va voir l'énergie merci les guides énergie des pays pour ce mois de juillet c'est ce qu'il ya autre chose pour les béliers yes oh super très très bien très très bien pour les médias alors on va se mettre comme ça on a le diable et la roue la route fortune donc de très bonnes cartes alors pour vous c'est vraiment vous allez être dans croquer la vie j'ai eu un autre signe aussi comme ça je crois que c'est une simple que c'était les vierges vraiment voilà c'est ça avec le diable c'est vraiment tout ce qui est entre guillemets matériel tout ce qui est physique donc tout ce qui va vous demander des activités physiques de profiter de la vie de sortir de retrouver des amis de retrouver la famille de manger ensemble de manger restaurant enfin voilà tous tous ces petits plaisirs de la vie qui font qu'on aime bien être humain dans ces cas là donc c'est un peu ça vous allez vraiment sortir profiter des gens autour de vous dans le physique ça peut être des activités physiques ou j'allais dire vous allez transpirer mais voilà vous allez vous dépenser d'accord c'est vraiment voilà ça peut être jardiner le potager c'est vraiment tout ce qui se rapporte à la nature au terrestre et au plaisir parce qu'avec le diable avec le diable c'est vraiment aussi tout ce qui se rapporte au plaisir alors toujours un petit bémol attention quand même parce que ça peut être aussi les excès donc faites à comment faites quand même attention au niveau des excès ne soyez pas dans le trop 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 plus mais sinon voilà vous allez pouvoir profiter est vraiment ça vous fait ça vous donne vraiment une j'allais dire une bouffée d'oxygène parce qu'avec la roue de la fortune on sort de quelque chose de difficile on sort du négatif pour aller vers du positif donc c'est un merveilleux changement de vie c'est une réussite c'est vraiment la roue qui tourne enfin dans le bon sens donc ce que j'entends aussi c'est peut-être certains vous sortez de maladies ou de complications et donc voilà il ya la guérison et vous allez vous retrouver vos capacités physiques alors ça doit parler pour certains puisque c'est vraiment précis mais voilà et vous allez pouvoir enfin retrouver votre mobilité retrouver vos forces votre vitalité d'accord et donc vous voyez enfin le bout du tunnel il ya vraiment cette notion de de joie de changement positif et et d'être vraiment dans le waouh super ça y est là ça la roue tourne donc je veux profiter je vais faire si je vais faire ça voilà je vais aller fêter l'événement je vais pouvoir je sais pas moi me payer des activités que je pouvais pas avant par exemple ça peut être une somme d'argent aussi qui arrive une prime une somme d'argent et donc voilà vous allez le réinvestir pour vous faire plaisir pour vous acheter des choses que d'habitude vous n'achetez pas pour vous je sais pas pour vous faire du bien pour partir en vacances mais voilà vraiment dans un lieu que vous avez envie il ya vraiment ça il ya cette notion vraiment de plaisir et de profiter de la vie donc il ya vraiment du positif et comme vous êtes vraiment tout feu tout flamme les béliers donc vous êtes dans le toujours dans le caliente ça peut être pour ceux aussi qui 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 ont un rapport avec j'allais dire qu'ils cultivent la terre mais c'est ça qui ont un rapport avec la terre vraiment ça va fructifier vous allez fructifier votre agriculture vos champs vos récoltes il ya aussi je vous dis ce que j'entends donc voilà est ce que c'est les récoltes vont être belle bonne je sais pas mais il ya quelque chose dans ce sens la corne d'abondance il ya vraiment ça aussi avec le diable c'est peut-être une belle somme d'argent comme je disais qui arrive et qui vous sort vraiment du pétrin 1 qui va vous permettre de changer de vie d'enfin sortir la tête de l'eau des problèmes financiers ok allez on va voir avec le tarot des archanges merci pour les béliers les béliers pour le mois de juillet youtube ça tombe ça tombe ça tombe enfin on va prendre celle-là parce qu'elle s'est mise à part c'est vraiment changé de de vie et oui et 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 qu'est ce qui se retourne tout seul le nouveau départ 1 donc bon c'est toujours le guide en général mais pour pour certains c'est vraiment un nouveau un nouveau départ d'accord la roue tourne on part sur autre chose sur quelque chose de positif sur quelque chose aussi qui peut être très concret ok vraiment ça peut être on parle aussi de construction par exemple voilà votre maison elle est finie elle est construite c'est bon dont vous pouvez emménager donc vous êtes dans un nouveau départ commencer une nouvelle vie moins d'accord trouver un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé mais c'est vraiment nouveau vous êtes dans la nouveauté le 4 dariel donner c'est aussi recevoir résister aux changements et savoir dépenser ou économiser son argent donc faites attention de pas être dans l'excès de tout dilapider parce que vous allez recevoir quelque chose de belle somme et que vous allez dire ben voilà hop j'ai envie de claquer donc ça va partir tout seul ou inversement de se dire je garde tout mais bon j'ai vraiment un peu de diable c'est quand même qu'on profite donc voilà mais c'est ça peut être aussi d'excès de trop garder 1 il faut que vous trouviez le bon équilibre entre je donne je reçois si j'offre des cadeaux il faut aussi que ça soit un échange n'offrez pas non plus n'inondez pas les gens de cadeaux ou les gens que vous aimez soyez dans la mesure ok voilà donc il ya quand même quelque chose qui arrive de boulin on a le 10 dariel vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie donc effectivement nouveau départ reconnaissance à la vie gratitude donc je pense il ya vraiment quelque chose de souhaite souhaite réussite sur le plan financier donc c'est peut-être vraiment en rapport à l'argent ça peut être aussi une retraite pour certains qui vont en retraite à l'horizon et une vie de famille riche et gratifiante donc vous baignez les petits béliers là dans le dans la gratitude dans le bonheur dans la joie de profiter de la vie de ce nouveau départ de ce changement de vie et le 6 de gabriel bravo vous avez fait du bon travail il est temps de passer à de nouvelles choses récompenses bourse ou promotion donc ça ressort quand même sur toutes les cartes il a vraiment cette notion de rentrée d'argent de d'élévation financière là c'est vraiment ça ressort sur quatre cartes 5 même avec le diable donc voilà c'est vous récoltez ce que vous avez semé ce que vous avez travaillé ok mais c'est chouette au mois de juillet en perspective ça vous rapporte bien alors on va je voulais pas faire du pouvoir du lâcher prise je n'ai pas pris donc c'est que ça ne parlait pas je m'en suis rendu compte après je tiens ça va changer mais c'est très bien et du coup je voulais faire avec le tarot de l'archange rafael une un petit conseil sur votre bien-être et votre santé pour ce mois de juillet alors on va faire ça pour les béliers un conseil de mettre santé ça change aussi un peu ça fait plaisir à on parle de consulter un nutritionniste donc de pas être dans les excès c'est toujours pareil si vous avez des choses à fêter faites attention cher archange rafael je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des poisses des boissons pardon des boissons et des aliments qui sont bons nourrissant et qui m'aide à rester en forme et en santé d'accord donc faites attention à votre alimentation et faites attention aux excès ok allez on va faire l'huile essentielle qui vous accompagne mois de juillet pour les béliers je me libère dès maintenant de tout ce qui entrave et emprisonne mon espace de vie je me pardonne et je m'ouvre à toutes les opportunités joyeuses et positives qui favorisent mon épanouissement et la réalisation des projets qui me tiennent à coeur les mots guérisseurs en objectivant toutes les situations stressantes j'avance avec confiance dans la maîtrise et l'accomplissement de tous mes projets dont je ressens dès maintenant les effets bénéfiques voilà l'essentiel pour votre mois de juillet toujours attention aux contre-indications les moins de grâce ça peut être voilà sur les poignées comme ça sur vos chakras vous pouvez mettre sur chakra du coeur sur chakra du plexus sur le chakra sacré en dessous du nombril aussi puisque vous êtes dans l'opulence et donc croquer la vie le chakra racine aussi ok allez on va faire le sentimentale cela franchement au niveau général vraiment un beau un beau départ belle promotion il ya des choses gratifiantes financièrement qui arrivent pour vous allez on va faire le sentimentale pour les bruits voilà on vous parle qu'il ya de l'attraction de l'attirance donc vous allez plaire d'accord vous êtes dans la séduction vous allez plaire vous allez charmer personne va vous résister que vous êtes vraiment dans ça il ya du magnétisme dans l'air on vous dit aussi qu'il ya sûrement des déplacements et des voyages ok nos déplacements voyages donc ça peut être célibataire des voyages prévus ou en couple a aussi pour les couples les vacances les déplacements waouh on vous parle d'union sacré karmique 1 donc pour ceux qui sont déjà en couple tout va bien d'accord vous êtes vraiment dans une très très belle relation très forte très belle vous allez profiter de ce mois de juillet pour faire des choses ensemble pour c'est ça peut-être les changements les changements de vie aussi nouveau départ peut-être avoir envie de vous installer ailleurs donc aller visiter ensemble et vous êtes vraiment dans quelque chose d'un magnétisme un charisme séduction vraiment très très fort pour les célibataires vous allez bouger c'est pareil vous allez bouger vous pouvez rencontrer du coup une personne vraiment avec qui il ya un lien karmique forme donc des retrouvailles d'âme ça va être tout de suite presque le coup de foudre avec ça il n'y a pas le flash mais il ya quand même quelque chose de très très fort donc ça peut être une une retrouvaille karmique lors d'un voyage d'un déplacement voilà les amis béliers je vous remercie excusez moi pour les toutous ils préviennent que quelqu'un arrive c'est ça qui est bien c'est leur rôle écoutez passer un très très beau mois de juillet et je vous retrouve très prochainement merci à vous